C'est avec un grand plaisir quand même que nous avons reçu nos amis et partenaires du CRS qui ont fait aujourd'hui beaucoup de régions, parce qu'on a vu le CRS avec la plateforme des femmes à Ziegenchor. On les a également vus dans la région de Kolda et la région de Cédiou. Aujourd'hui, CRS Caritas est dans la région de Kédougou et précisément dans l'arrangement de Bembo. Nous apprécions à sa juste valeur leur intervention dans la mobilisation sociale. Et à travers le projet Aluhili, qui est un slogan, Mandeng, qu'on peut dire, ou Malenke, qui signifie en français, Levons-nous. Donc se lever par rapport à quoi ? C'est ça qui est le plus important. Donc se lever par rapport à la cohésion sociale entre les populations autochtones et autochtones, mais également se lever pour la paix des cœurs et des esprits, se lever pour faire revivre ensemble notre culture qui tend à disparaître, se lever pour préserver surtout nos ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources minières, également les ressources forestières. Mais également se lever pour assurer notre propre sécurité, parce que nous savons tous que la sécurité est primordiale. elle est la première des choses qu'on a présentes dans un pays pour qu'il y ait la tranquillité, la paix, mais la stabilité de toute une nation. Donc Aluhili, aujourd'hui, a une mission fondamentale, une mission de sensibilisation, une mission de partage, une mission d'éveil de conscience, mais également une mission de prise de conscience. Parce que nous tous, on devrait faire face à notre destinée, on devrait faire face à la sécurisation de notre pays, et surtout de nos populations et de notre environnement. Mais ce qui est important, et c'est là que je veux lancer aux populations, c'est la cohésion, la collaboration entre les populations et les fautes de l'ordre et de sécurité, les fautes de défense de l'ordre et de sécurité. Surtout, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les populations regardent ces gens en chaînes de faïence. Il ne faut pas que les populations regardent ces gens comme des ennemis, mais les regardent comme des collaborateurs, comme des frères. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui peuvent les aider pour présenter notre environnement, sécurité de notre environnement, mais la sécurité également de la localité. Il ne faudrait pas qu'on voit un gendarme parce qu'il est venu faire du mal. On voit un agent de géo-forêt, il ne faut pas que les populations pensent qu'il est venu faire du mal. Non, mais il est venu pour aider la population. Il ne faut pas qu'ils acceptent ces gens-là. Aujourd'hui, on voit les jouets, on voit le fleuve, tout cela qui est aujourd'hui pollué par les populations. Donc, si les gens des géo-forêts, les géo-forêts de sécurité arrivent dans ces zones, les populations doivent les recevoir à bras ouverts pour travailler ensemble, pour au moins régler tous ces problèmes qui gagneraient aujourd'hui les populations de Garaburaya. Pour ce, on demande les populations de mouiller le maillot, donc d'être ensemble pour que nous puissions travailler la main dans la main. Également sur la cause sociale, on l'a tant dit. Aujourd'hui, tu vois une femme de Garaburaya qui se marie à Sete-dougou, une femme de Sete-dougou qui se marie à Bambadji, une femme de Bambadji qui se marie à Sancela. Donc, toutes les populations aujourd'hui sont des parents. Ils sont des parents de sang et personne ne peut les séparer. Donc, ils doivent être ensemble. Donc, à l'huile, se lever n'est pas pour faire la guerre. Se lever, ce n'est pas pour se regarder les yeux dans les yeux. Mais c'est pour qu'on puisse ensemble travailler dans la protection de l'environnement, mais également des ressources naturelles, minières et aussi forestières. Donc, j'avais dit tantôt que l'État a pris des mesures draconiennes par rapport à ceux-là qui essaieront de mettre en lieu l'environnement. Ça, nous avons entouré le point de la République le dire. Et nous, en tant qu'autorité administrative, qui nous sommes dans cette zone, nous n'imaginons aucun effort pour faire face à ces problèmes. Donc, j'ai donné un appel à la population pour qu'elle sache que l'État ne va jamais, jamais, jamais tous les deux par rapport à ça. Donc, les mesures draconiennes sont là, on va les appliquer à la liste.